Quand tu te lèves le matin, il y a quelque chose qui est différent dans l'atmosphère ici. Tu vois la mer, tu as le lever du soleil, c'est juste exceptionnel. Pour emmener ma famille, c'est vrai que ça a été plus facile de demander à ma femme et ma fille de dire voilà on bouge mais on va au bord de la mer donc c'est vrai que l'adaptation moi ça m'a rassuré pour le côté familial. On m'a dit Toulon, j'ai vu Coupe d'Europe, Championnat, j'étais hyper emballé par rapport à l'aventure. Comme j'étais un peu perdu, mon réflexe a été d'appeler Fred Michelac qui est un pote. Elle lui demandait où me loger, comment faire et tout, donc du coup le plus simple c'était de suivre ses pas donc j'ai récupéré son casier, sa baraque, sa voiture. Ce club il a cet homme là où il n'y a pas de démesure quoi. C'est un gros club de bosseurs et les mecs qui sont là, l'image qu'on en avait c'est où il y a des mecs qui arrivent, ils sont un peu plus âgés, ils viennent de l'étranger, ils viennent de prendre de l'oseille. Ce n'est pas du tout ça en fait. On se montre que c'est des mecs qui ont connu un certain niveau, qui ont la culture de la gagne, qui sont des gros bosseurs et qui se transmettent l'un les uns les autres. Moi je ne l'avais jamais ressenti à ce point, la descente du bus, cette effervescence quand les joueurs traversent la foule, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant qu'il leur est propre. J'ai toujours aimé marquer des essais et je suis là aussi pour ça à Toulon donc j'ai envie encore de marquer des essais, ça c'est sûr. Finalement l'objectif il est là quand même, d'aller marquer, d'aller planter des essais et puis de dépasser la barre des cendres. C'est parti ! C'est parti !